Omaïma Muhtadi Al-Alami, 83 ans Propriétés, terrains, hôtels, maisons, restaurants, boutiques, environ 13 de nom au tribunal de Jérusalem en Waqef, c'est-à-dire en fondation pieuse, ce qui lui permettait d'éviter la division de sa propriété tout en contribuant au développement intellectuel et humain de la ville et en assurant des revenus à ses descendants. Les revenus tirés des locations de ses propriétés pouvaient servir par exemple à subventionner des hôpitaux, des institutions religieuses, des écoles ou à mettre en place des soupes populaires pour les pauvres. Bien sûr, en changeant ses biens en Waqef, mon arrière-grand-père acceptait que ce ne soit plus sa propriété, car le Waqef ne peut être ni vendu, ni donné, ni hypothéqué, ni hérité, ni partagé, ni transformé en propriété privée. Mais de toute évidence, ce n'était pas important pour lui, ni aux yeux de beaucoup de ses concitoyens, puisque les biens en Waqef représentaient environ deux tiers de la surface de la vieille ville de Jérusalem. Devant le juge, il avait établi que les revenus du Waqef seraient toujours gérés par un membre choisi au sein de sa famille et nommé Moutawah Ali, l'administrateur. Il avait désigné lui-même le premier gestionnaire, le plus sage de ses trois fils, mon grand-père, qui était un fin connaisseur des lois. Puis la relève fut assurée par mon père. Les filles ne pouvaient occuper cette fonction, mais elles recevaient, comme les hommes, une part des revenus du Waqef. Aujourd'hui, la plupart des propriétés que mon père avait reçues de son père et qui étaient enregistrées en Moloch ont été confisquées, considérant que les membres de notre famille étaient des absents, puisqu'aucun de nous n'a le droit de se rendre à Jérusalem. La loi israélienne, votée en 1950, nous a tout simplement dépossédés. Notre propriété a beau être au nom de mon grand-père et de mon père, Israël fait comme si nous n'existions pas. Seules les propriétés enregistrées en Waqef n'ont pas pu être saisies, mais notre famille n'en tire plus aucun revenu. Cela ne m'empêche pas de décrire tous ces lieux familiaux à mes enfants, depuis qu'ils sont petits, aussi bien Nabi Samuel que Jérusalem, pour qu'ils n'oublient jamais. Sous-titrage ST' 501